Alors un petit point sur ce que rapporte Fast & Furious 10 au cinéma. Donc domestique c'est le territoire américain, 116 millions de dollars, international 406 millions de dollars, donc 77,8% de ce que ça a rapporté sur l'international quand même, et worldwide, tout cumulé 522 millions. Pour rappel le budget est 340 millions hors marketing, donc 522 millions de dollars c'est un peu juste pour rentrer dans ses frais quoi. Pour l'instant du moins c'est pas terrible. D'ailleurs si on rapporte ça à tous les films Fast & Furious, alors là ils mesurent que les sommes accumulées dans le domestique, donc aux Etats-Unis, dans ce classement en tout cas. Donc Fast 10 c'est pour l'instant dixième du coup de ce que les films ont rapporté au cinéma américain. Donc ils ont ajouté Fast & Furious 1 qui a été ressorti en 2021, on s'en fout de ça au pire, ça a rapporté 212 000 dollars, c'est un bide total. Pourquoi ils ont fait ça quoi ? Donc le 7 a rapporté aux Etats-Unis 353 millions, c'est un record absolu. Je pense que suite à la mort de Paul Walker, c'est ce qui a joué. Le 6 de 138 000, le 8 de 126, le 5 de 109, Hobbs & Show 73 millions, tout comme F9, le Fast & Furious 9 donc 173 millions aussi. Le Fast & Furious, alors ça c'est le 4, le titre Fast & Furious, tout court, 155 millions. The Fast & Furious c'est le premier, 144, Too Fast & Furious c'est le deuxième. Et donc pour l'instant Fast & Furious qui galère, on va pas se mentir, ça galère. De toute façon ça sent la fin, les gens ils ont peut-être une certaine lassitude avec ces films, bien que le 10 soit quand même mieux que le 9 je trouve. C'est dommage qu'au final il fera pas mieux au Box Office que le 9, je trouve. Alors c'est pas mérité, c'est pas mérité. 726 Worldwide pour le 9, pas sûr que le 10 arrive à faire autant. Le 8 avait fait combien au Worldwide ? 1 milliard je crois, 1 milliard 2 ouais. Donc le 8 avait bien marché encore, très bien marché même. Mais bon là il y a quand même, ouais, Hobbs & Show 760 millions. Bon il y avait pas Vin Diesel et tout, donc forcément voilà. Fast & Furious il avait fait 626 millions au Worldwide. Donc là ouais, le 10 arrivera même pas à faire ça je pense. Honnêtement vu comment c'est parti, il y arrivera pas. Le 4 avait fait combien au Worldwide ? 360, bon il a déjà dépassé le 4 heureusement. Sauf qu'au final le 4 c'était avec un budget de 85 millions, ce qui était pas énorme. Enfin, c'est quasiment, c'est plus de 5 fois moins en fait, le budget. Non, ils ont fait n'importe quoi sur le budget du 10, 340 c'est trop quoi. Bah ça serait le moins rentable de tous, mais bon après ils ont tellement accumulé de pognon avec ces films quand même que bon ça va pas les plaindre non plus quoi, Universal. Donc pour le 11, bah je sais pas si ce sera le dernier ou pas du coup, vu qu'ils vont voir que les scores sont pas terribles. Est-ce qu'ils vont dire ouais bah finalement on va peut-être faire un 11 mais de 3 heures au lieu de faire un 11 et un 12 de 2h30 quoi, ou 2h10 ? A mon avis il n'y aura plus qu'un film, ils vont pas en faire 2 autres. Vu les scores, bon ça serait risqué hein, clairement. A la limite en faire un dernier qui dure ouais 2h50 ou 3h pour clôturer tout ça, comme il se doit, et puis voilà quoi. Au lieu de refaire un film 2 ans plus tard encore, en 2027, c'est risqué hein, c'est risqué pour Universal je pense. Ou alors il faudra vraiment baisser le budget, et puis là, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, les salaires ont grimpé, vu qu'ils sont présents depuis 10 ans aussi, enfin depuis 10 films plutôt. Donc ça joue aussi les salaires. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je vous laisse commenter.